Et coucou c'est les successeurs ! Aujourd'hui pour un avis le plus en retard Ouais là vous pouvez nous... On est pas en avance pour le coup C'est super super rattrapage donc il s'agit de notre avis Sur le film Aladdin J'avais pas vu... Il était pourri ! C'était nul ! J'avais pas vu que c'est écrit Will Smith en gros Alors que... Alors que c'est pas lui, il est là Ouais mais bon c'est pas lui Enfin bref, on l'avait pas... Alors je sais pas pourquoi on avait pas été le voir Je sais pas à quelle période c'est tombé Parce que ça nous inspirait pas spécialement Et puis peut-être qu'on n'avait pas eu l'occasion Ouais je sais pas du tout à quelle époque il est sorti Mais euh... Mais euh... C'est bien dommage parce qu'on est bien contents Ouais on va vous en parler, bon par contre il y aura du spoil Parce que le film est sorti depuis assez longtemps On pense que vous l'avez vu normalement Du coup il ne reste plus qu'un film qu'on a pas vu en live C'est Peter Idiot, il va falloir qu'on le fasse Comme ça au moins on pourra dire qu'on les a tous fait Et d'ailleurs on vous en fera un avis, il sera l'avis le plus retardataire du monde Parce qu'il est sorti il y a plus de 5 ans je crois Donc euh... Il s'agit donc de Aladin le film live Où les premières images qu'on avait vu dans les teasers C'était le fameux Will Smith Où apparemment il a même été changé Parce que les premières images du génie Enfin de Will Smith en bleu Ca avait dégoûté des gens Et ils ont retravaillé dessus Et finalement on le voit plus souvent en normal Oui c'est vrai C'est vrai Donc que dire commencer par quoi ? Donc le scénario reste absolument le même Oui c'est vrai Avec des petites subtilités Enfin c'est le même mais les scènes se passent un peu différemment Un peu différemment ouais Un peu différemment D'une façon un peu moderne Sans... Sans dénaturer complètement Donc euh... Pour aller vite sans aller dans les détails Franchement je crois que c'est le meilleur film live pour moi que j'ai revu Parce que... Que j'ai vu Que j'ai vu tout simplement Parce que euh... Il garde l'histoire originale tout en apportant comme tu l'as dit Des subtilités qui font que... On était mort de rire Ouais Ils ont apporté des personnages qui sont pas en trop Ils ont modifié des personnages d'une façon parfaite Je trouve pas que Will Smith pique une vedette particulière Non Euh... Disons que tous les personnages sont équilibrés Aladin est peut-être un peu en retrait Un peu en retrait Et Jasmine peut-être un peu en avant Peu en avant Mais... Mais c'est équilibré Mais c'est le côté féminine Et ils ont beaucoup râlé pour le côté féministe Et je trouve que franchement ça va C'est logique C'est pas... Ils nous balancent pas la féminité à la gueule Comme beaucoup de gens s'en sont plaint dans les Star Wars Oulaoui par contre il y a beaucoup de femmes en avant machin Mais Jasmine je trouve que c'est plus logique Parce que dans le dessin animé Euh... On sait pas qu'elle veut... On sait pas qu'elle veut faire bouger les choses La Jasmine du film live est plus intéressante Que la Jasmine du dessin animé Ah bah oui pour le coup elle est beaucoup plus... Le personnage est beaucoup plus... Ouais... Travaillé, recherché Sans être trop mis en avant Moi je m'attendais à ce qu'elle allait être trop en avant Bah non Bah en fait non voilà comme tu dis Je trouve que chaque personnage est assez bien équilibré A part peut-être Aladin qui est un petit peu en retrait Non le pire c'est Jaffar quand même Et Jaffar C'est Jaffar qui est pas du tout... Enfin pas du tout Bah... Beaucoup moins intéressant Beaucoup moins intéressant que pour le coup dans le dessin animé Et du coup ça aurait pu être une déception moi Parce que... Jaffar Jaffar Mais comme tout le reste du film est super bien foutu Et bah ça me dérange pas Mais voilà... Jaffar ouais pour le coup est beaucoup moins intéressant Par le fait que... Et bah on l'aurait vu... On aurait vu un acteur un peu plus vieux peut-être Et il est pas drôle du tout Et il est pas... Le personnage n'est pas écrit pour être drôle Et il est pas... Il est très sérieux tout le long c'est... D'ailleurs aucun personnage à part le génie n'est drôle en fait C'est tout... Des situations qui sont drôles Ouais c'est vrai Mais Abou et... Abou et Léotapi par exemple Qui sont des vrais trucs drôles dans des animés Ici non Ils sont là pour être là Et ils sont... Oui c'est juste... Comme tu dis les situations qui sont... Qui sont comiques en fait Mais euh... Ouais franchement Donc bonne... Très bonne surprise Et... Une seule nouvelle musique Oui De Jasmine Heureusement qu'elle est en deux parties Parce que quand j'ai vu que la première partie Je me suis dit ah ouais Là c'est vraiment vouloir mettre le perso en avant Ca sert pas à grand chose Ouais Mais quand il y a sa deuxième partie Tu l'as fait remarquer Ca ressemble beaucoup Aux scènes de la reine des neiges Oui carrément Mais moi je trouve que c'est super important Mais ça rentre bien dans le truc Donc c'est pas dérangeant Non c'est très classe C'est très logique Et... Et ben... Des très beaux décors Ouais Les animaux Bon ça va ils piquent Au début je me disais Ah Abou il pique un peu quand même Et en fait... On s'habitue C'est vrai que oui Ca se voit que c'est un faux sage C'est vrai Raja il pique un peu moins mais... Non il fait très vrai C'est plus vrai que Abou je trouve Et Raja un très bon exemple de... D'un personnage qui faisait des petites scènes rigolotes Qui en aucun moment... Et du coup il fait pas... Enfin oui il fait deux scènes où il est rouge Je vais te manger si tu t'approches de ma copine Mais voilà c'est tout On l'a regardé avec un ami Qui nous a dit qu'il avait pas aimé La caverne au merveille Oui Qui préférait que ce soit dans le sable Plutôt qu'une grotte Moi ça m'a pas fait... Ca m'a pas dérangé moi Ca a évité le côté 3D dégueulasse Comme on aime bien le dire Ca aurait pu faire justement... Enfin ça aurait pu être très joli d'avoir du beau sable en mouvement Mais le fait que ce soit comme ça... C'est pareil on a pas eu les petits scarabées là Ah non c'est vrai Ils font les yeux... Ah oui c'est vrai Ils seront juste directement sur la grotte Après est-ce que c'est un défaut ? Je pense pas Mise à part le fait que ça cache... Le fait que la grotte ne soit un secret pour personne Parce que du coup tout le monde peut la trouver Mais bon c'est pas grave On pense pas forcément en voyant le film Mais sinon voilà Il y a des petites touches d'humour qui font très moderne Du style un nouveau personnage qui est là Mais qui est pas trop mis en avant Qui est bien équilibré pour créer la romance avec le génie La servante de Jasmine Qui est là Et du coup elle fait Attendez... Ah oui Ca ça fait très moderne comme truc Mais ça passe trop bien Mais oui ça passe bien A se pisser dessus Et puis bah la scène pareil où il danse ça fait un peu... C'est vrai Bah hip hop enfin si ça part un peu dans le hip hop Tu parles de la fin ? Bah à la fin et aussi quand il est au palais Aladdin Quand il arrive en Prince Ali et qu'ils font la soirée Ouais ah oui ah oui C'est Jenny qui le fait danser Mais tout ça tu vois c'est des ap... Ca c'est pas... Mais ça dérange pas Comparé à l'abeille et la bête ça nous fait pas nous poser d'autres questions Non pas du tout C'est un complément et c'est sympa Et par rapport à Cendrillon On n'a pas l'impression que c'est des scènes qui ont été mises pour rallonger le film Donc franchement je... De tous les films live pour l'instant c'est mon préféré Bah moi aussi j'étais très sceptique Même Maléfique passe après parce que Maléfique est parti sur un autre truc Ouais c'est différent Alors que là ils ont réussi Si tous les films live Disney étaient comme ça bah franchement je vais tous les voir Bah c'est clair ouais parce que voilà on passe un bon moment tout simplement Ouais ouais franchement Moi moi j'étais très sceptique bah de par le fait que c'était Will Smith Oui et au final il s'appelait très bien Cette histoire de génie bleu tout ça je m'étais dit Et en fait non pas du tout et... Ils s'incorporent très bien Ouais ouais Bon il y a aucune surprise sur le scénario Mais sinon on a les surprises des petites scènes rigolotes Des petits trucs rajoutés qui ont pas la prétention d'essayer de répondre à des questions Enfin franchement pour moi c'est tout bon Du coup j'aime autant le dessin animé que le film Ce qui n'est arrivé que avec celui là Ouais c'est vrai Et c'est pour ça que je prie pour que Mulan fasse pareil Je prie pour que la petite sirène fasse pareil Parce que la petite sirène c'est pas n'importe quoi non plus Ouais ouais Et voilà du coup Bah non mais voilà pour vous dire que bon Si vous l'avez pas vu on est désolé on vous a un petit peu spoilé Mais qu'il faut le voir parce qu'il est quand même très intéressant Et oui et bah voilà Dites nous en commentaire vous vos avis de ce que vous en avez pensé Et on se retrouve bientôt N'oubliez pas d'aller sur notre petite page Utip On pense jamais à elle dire c'est écrit en fin de vidéo Ouais c'est vrai Mais pour Vous pouvez regarder des pubs tout simplement Et ça nous rapporte Un tout petit peu ça a baissé Un petit peu Voilà Sans pseudo m'a dit que ça a peut-être baissé à 2 centimes la vue Donc c'est vrai Mais il faut regarder de la vidéo Mais voilà si vous voulez nous aider à A programmer nos vidéos plus importantes Voilà n'hésitez pas à y aller voir tous les jours Ou à chaque fois que vous voyez une vidéo C'est toujours des petits centimes petit à petit Ça nous aide beaucoup On se retrouve bientôt pour un nouvel avis Le prochain avis de film sera Sûrement celui de Mulan On ira sûrement le voir avant Mais on va promis on va essayer d'aller voir Peter Elliot quand même Ouais c'est vrai Allez bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz